Tournez la page de la séquence des retraites. Vous aimez qu'on vous raconte des histoires ? Tournez la page des retraites et relancez son quinquennat. Emmanuel Macron tente de redonner un cap à son quinquennat. Les 100 jours napoléoniens. La feuille de route d'Elisabeth Borne. Le joli plan de communication. Faites-moi disparaître des écrans radars la contestation qui continue. Montrez-moi plutôt un gouvernement à la fois tourné vers l'action et l'apaisement. Tous ceux qui imaginent que le président de la République va s'arrêter de réformer le pays, va s'arrêter d'avancer, va s'arrêter d'ailleurs d'aller au contact de nos concitoyens, en saurons pour leurs frais. C'est la technique du storytelling, l'art de mettre les choses en récit pour créer de l'adhésion. En l'occurrence, il s'agit de rythmer la vie politique par de supposées séquences qui se succèdent, comme les scènes d'un film, auxquelles on donne de jolis noms, les 100 jours, pour produire de l'attente. 100 jours, trois grands axes mis en avant par le président de la République, travail, ordre, progrès. Le problème, c'est que ça n'intéresse que les gens qui vivent du commentaire de la vie politique. Et j'ai un scoop, le monde n'est pas entièrement composé de professionnels qui assurent le service après-vente de la communication de l'Elysée. C'est qu'il a un côté beau, doué, qui est impressionnant et qui est désirable. Ni de militant renaissance chargé d'applaudir quand le président se déplace. Le terme séquence est un terme de communicant, de journaliste, de sondeur. Chacun ponce son petit papier ou sa petite chronique sur le sujet. Il faut que les choses soient bien délimitées dans le temps et on passe à la suite. Dans la nécessité et la volonté d'enclencher une nouvelle séquence, comme on dit, de passer à autre chose, il y a une volonté de rabibochage minimal avec les organisations syndicales. Alors voyons les éléments narratifs de cette histoire qu'on cherche à nous raconter. Tout ça est dans la Constitution, 49.3, etc. Une réforme légitime parce que conforme à la Constitution. Il y a eu un peu de chahut à l'Assemblée et dans la rue, mais grosso modo les Français comprennent la nécessité de la réforme et savent qu'il faut passer à autre chose, quand bien même le débat public a fait d'émerger d'excellentes objections sur la justice de la réforme et sur la question du financement. Ces changements étaient donc nécessaires et constituent un effort, c'est vrai. Mais il est accompagné de mesures de justice. Mais la vie n'est pas constituée de séquences discontinues. Les choses durent et ont parfois des effets lointains. La vie ne se réduit pas à une trajectoire législative. Le leader de la CFDT l'explique très clairement. Les salariés qui sont dans la rue aujourd'hui, ça ne va pas marcher comme ça. Ils ne vont pas effacer avec l'ardoise, l'ardoise magique, en disant c'est fini. Les gens ne fonctionnent pas par séquence. On entend du côté du gouvernement en disant il y aura une séquence où on parlera du travail. Mais qui d'entre nous autour de ce plateau a une vie qui fonctionne par séquence ? Jusqu'à fin mars, puis à début avril, on aura une autre séquence qui s'ouvrira dans notre vie. Ça ne marche pas ça dans la vie des salariés. Bon, raconter cette nouvelle séquence suppose d'adopter un nouveau style. Et là, dans quoi Macron se lance ? Attendez, même moi, je n'ai pas cru qu'il oserait. Le changement de méthode. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. C'est de loin l'élément de storytelling le plus démonétisé de l'ère Macron. Ce que je veux faire, c'est changer de méthode. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Avec aussi une méthode nouvelle, cette nouvelle méthode que nous souhaitons mettre en place. Ce sketch dure depuis six ans. En moyenne, tous les six mois, c'est la même déclaration d'intention. Il y aura plus de concertations, plus de dialogues avec des consultations citoyennes. Le citoyen n'est pas quelqu'un à qui on va imposer des décisions, à qui on va même proposer des solutions sans être pleinement associé à la réponse. Dans le dialogue, l'écoute. C'est pour ça que j'ai voulu ce grand débat, entre autres. C'est parce que je pense que le pays avait besoin de ce temps de discussion démocratique. Et moi, ce moment m'a transformé. Nous allons œuvrer dans le dialogue, à l'écoute. Et les commentateurs d'embrayer, intéressant, et font comme si opposition et syndicats étaient quand même bien ingrats de refuser de telles mains tendues. Une occasion pour le locataire de l'Elysée de tendre la main au syndicat ayant boycotté la Réunion. La porte est ouverte, évidemment. Les réformes les plus importantes de Macron étant défendues par une partie insuffisante de la population, c'est le forçage systématique. Et plus on force, plus il faut dire qu'on ne force pas. C'est la base de la propagande. Mais pour tourner la page, il faut en avoir les moyens. Or le président est fragilisé. Sur le front social, la séquence n'est pas finie. La mobilisation sociale n'entend pas tourner la page, et adopte volontiers une dimension carnavalesque. Personne ne croit à sa nouvelle méthode, et personne n'est prêt à lui laisser le bénéfice du doute. Jupiter n'est pas le maître des horloges, et la société a sa vie propre, sur laquelle l'État n'a pas tout pouvoir. Disons-le dans le vocabulaire de la Macronie. Le narratif politico-médiatique est disrupté par nos territoires. Le président ne peut que répondre par une stratégie vue mille fois. L'attitude volontariste, la rhétorique du « j'ai changé », le déplacement en province au contact des ploucs, avec son fatal lot de moments OSS 117, sans oublier d'allumer des contre-feux en agitant les épouvantailles de l'immigration et de l'assistanat. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Sur le front politique, la Macronie est en difficulté. Elle aura du mal à s'appuyer sur ses partenaires, les Républicains. Notamment parce qu'ils ont un peu le sentiment de s'être fait entourlouper sur les concessions faites en échange de leur vote sur la réforme des retraites. L'exécutif savait par avance que ces concessions seraient censurées par le Conseil constitutionnel. Sur le front de la sociologie électorale, son socle vacille un peu. Attention, les gigantesques manifestations syndicales, ainsi que les réjouissants charivari ne doivent pas nous faire manquer que le président conserve une base sociale bien réelle. Et qu'il vote. C'est-à-dire que, si rien ne se passe d'ici là, portera à nouveau en 2027 un Macron-like à la tête des institutions. Mais néanmoins, dans le monde, Antoine Bristiel soutient que le mouvement social actuel est en train d'avoir des conséquences bien pires sur le pouvoir en place que le mouvement des Gilets jaunes. En 2018-2019, les Gilets jaunes n'avaient pas affaibli numériquement le socle électoral de LREM. Ce dernier s'était simplement déplacé vers une sociologie de droite plus classique. En 2023, la crise des retraites pourrait au contraire affaiblir Macron. Par exemple, en faisant fuir définitivement tous ceux qui lui prêtaient encore une image de réformateur progressiste. Jusqu'à présent, ces soutiens continuaient à le défendre et à le soutenir. Là, ça commence à s'effriter très légèrement, notamment chez les seniors, chez les cadres. Effectivement, plusieurs enquêtes depuis, on l'a montré, on voit une vraie fragilisation d'Emmanuel Macron dans son cœur d'électorat, avec quand même l'utilisation du 49-3, qui a donné les sentiments même à des macronistes convaincus que là, ça avait été trop loin, et qu'on ne reconnaissait plus l'Emmanuel Macron de 2017, celui qui en appelait un nouveau modèle. On pourrait comprendre à partir de là le double défi politique qui se pose à la gauche nupesse. D'abord, à court terme, faire à Macron une sorte de CPE, c'est-à-dire aider le mouvement social pour forcer le président à retirer ou neutraliser sa réforme, après l'avoir pourtant promulguée, comme en 2006 pour le contrat première embauche. Autrement dit, faire la démonstration que la gauche, quand elle s'y met, est efficace, à l'attention notamment des déçus de la gauche, ceux qui ne lui font plus confiance. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Et à moyen terme, la question serait de savoir comment la gauche pourrait capter ces flux de déçus du macronisme, qui peut-être, il y a fort longtemps, étaient de gauche. Le grand souci aujourd'hui, c'est qu'on voit tout ce qui décroche du bloc libéral central. C'est en tête un chef de ligne dans un sous-traitant de l'industrie agroalimentaire qui travaille la nuit, qui a 1800-1900 euros, et qui partait en vacances avec ses parents et qui ne peut plus emmener ses enfants en vacances. Ça, ça produit un sentiment de déclassement. Il faut qu'on soit capable d'aimanter ça, d'aimanter des particules qui décrochent du bloc libéral central. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada